... Merci d'être là. On va parler de vous. On va parler d'évolutive agronomie. La réponse est un peu dans la question, mais évolutive agronomie, il est question d'agronomie, déjà. Je vais essayer de pitcher à votre place. En gros, les agriculteurs ont à disposition des alternatives aux pesticides qu'ils n'utilisent pas, ou peu, pas assez, en tout cas aujourd'hui. Vous pouvez nous en dire plus. C'est quoi ces alternatives ? Alors, du coup, c'est des alternatives. C'est des produits de biocontrôle. Donc le biocontrôle, c'est quoi ? C'est utiliser des organismes vivants pour protéger les cultures contre les attaques des ravageurs. Jusqu'à aujourd'hui, justement, il y avait beaucoup de pesticides chimiques qui étaient utilisés, mais on sait maintenant que ça nuit à l'environnement, et du coup, il faut trouver des alternatives, et c'est ça sur quoi on va travailler avec Evolutive Agronomie. Alors, on pense aux coccinelles et aux pucerons. C'est ça, c'est l'exemple un peu typique. Un peu bateau, il y en a d'autres, j'imagine ? Oui, oui, il y en a plein d'autres. Je ne sais pas si on vous entend, Lucie. Mais bien proche. Non, mais... Ah, si, pardon. C'est bon, on est bon. Allez-y. Oui, il y a aussi typiquement les trichogrammes. Donc, ces mini-guêpes qu'on a beaucoup utilisés et qui fonctionnent très bien. Et juste pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, ce n'est pas que c'est toujours peu ou pas utilisé, c'est juste que parfois, ce n'est pas assez efficace. Les résultats ne sont pas assez probants pour être viable d'un point de vue économique pour l'agriculteur. Donc, c'est toute l'idée, en fait, de votre projet Evolutive Agronomie, c'est de rendre ces alternatives utilisables et viables. Vous êtes tous les deux des chercheurs du CERA, j'ai envie de dire. Vous connaissez très bien ces sujets-là, particulièrement vous, Lucie. Oui, non, tous les deux. Mais en fait, on pense justement au travers de nos travaux thèses avoir identifié ce qui pose problème, ce qui ne permet pas à ces programmes de biocontrôle d'être réellement efficaces. Et donc, c'est ça qu'on aimerait relever comme challenge, essayer de tester nos hypothèses et essayer d'améliorer ces programmes de biocontrôle. On va voir comment vous allez le faire dans pas très longtemps. J'ai envie de vous poser la question de la manière dont ça s'est conçu, le projet Evolutive Agronomie, où vous en êtes aujourd'hui et comment vous vous êtes rencontrés déjà ? C'est quoi le projet ? Et puis après, on abordera le rôle de vos rôles respectifs, en fait, qui sont intéressants. Vous avez des rôles très complémentaires dans l'histoire. Alors, du coup, on s'est rencontrés au tout début de ma thèse, parce qu'effectivement, Lucie, elle est modeste, elle n'ose pas le dire, elle a plus d'expérience que moi. Elle a fini sa thèse. C'est bien ce qui me semblait. Elle a fini sa thèse il y a presque trois ans. Elle a déjà beaucoup de publications, beaucoup de connaissances sur le sujet, alors que moi, je ne suis pas encore, justement, je n'ai pas encore soutenu ma thèse. Ce sera dans deux semaines. Mais on s'est connu au tout début de la thèse juste parce que j'avais un petit problème administratif et qu'elle était responsable des personnes qui s'occupaient justement des doctorants et des non permanents. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a commencé à discuter au cours de ces trois années. Et puis, arrivé en fin de thèse, justement, je me suis rendu compte que moi, il y avait un sujet de création d'entreprise en rapport avec le biocontrôle qui m'intéressait. Et à force de discuter, je me suis dit que ça serait un très bon partenaire, justement, pour ce projet de création d'entreprise. Et c'est pour ça que je lui en ai parlé. Alors, ça ne s'est pas fait tout de suite. Vous avez su viser loin, Antoine, puisque entre la première conversation et finalement votre embarquement dans le projet, il s'est passé quelques mois. Ah oui, quand il m'a proposé au départ, moi, je me suis dit, mais pas du tout. Moi, je me suis destinée à la recherche académique. Depuis que j'étais au lycée, je me suis dit, je veux faire une thèse et je veux être chercheuse. Il n'y aura rien d'autre. Et du coup, quand il m'a annoncé ça, moi, je me suis dit, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Je n'aurais peut-être pas pu publier pendant ce moment-là. Je voyais ça vraiment négativement pour mon CV. et ensuite, j'ai pris un peu de recul et puis surtout, il y a les post-docs qui s'enchaînent et à un moment donné, je me suis dit que finalement, ce n'était pas une si mauvaise idée. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bon, je te laisse une chance. Présente-moi ton projet. On en discute ensemble et on voit si pour nous, ça colle ou pas. Heureusement, vous avez su être convaincant apparemment. Vous avez réussi à la convaincre. C'est bien de commencer par la convaincre. C'est ça. Finalement, le premier deck que j'ai fait, le business plan, le business model, c'était pour convaincre Lucie. C'était important. Il n'était pas aussi bien que ce qu'on peut présenter maintenant parce qu'on a beaucoup travaillé dessus depuis. Mais c'était ça. Vraiment, je pense que dans mes autres activités, je sais toujours que c'est les personnes qui font quoi qu'il arrive les projets. Et je l'ai vraiment eu la confirmation plus tard par beaucoup de témoignages d'entrepreneurs que c'était les personnes qui faisaient la différence. Et moi, justement, j'avais vraiment identifié Lucie comme une personne clé pour le projet. Et donc, c'était pour ça qu'il fallait absolument que je la convaincais. Et y compris si ça prenait quelques mois, j'avais le temps de toute façon, vu que je n'avais pas encore fini ma thèse. Alors, vous parlez de vos autres activités. J'ai envie d'en parler un instant parce que finalement, c'est assez complémentaire. Apparemment, ça vous apporte quelque chose. Vous êtes coach. Coach d'une équipe de jeux vidéo. Alors pour ceux, pour les parents flippés comme moi, le jeu vidéo, c'est Fortnite. Et vous êtes coach de la seconde équipe française. La seconde meilleure, c'est ça, si je ne me trompe pas. Expliquez-nous déjà pourquoi vous avez voulu garder ces deux casquettes parce que vous faites toujours aujourd'hui les deux. Et en quoi c'est peut-être complémentaire de ce que vous faites aujourd'hui dans Evolutive Agronomie ? Alors, en fait, c'est effectivement, moi, j'avais deux passions quand je cherchais à faire une thèse. Justement, j'avais cette passion de la recherche des insectes, des organismes vivants que j'ai toujours adoré. Et aussi cette passion des jeux vidéo, mais vraiment en compétition à très haut niveau avec ce côté analyse, ce côté stratégique que j'adore et qui est aussi présent parfois dans la recherche. Et donc, effectivement, j'ai voulu maintenir ces deux-là parce que je ne voulais pas abandonner un projet plutôt que l'autre. Et effectivement, je trouve qu'ils se nourrissent l'un et l'autre par le côté un peu stratégique. Donc là, par exemple, c'était un peu une stratégie de parler tôt du projet à Lucie pour essayer de la convaincre et laisser le temps de la réfléchir. Assumé, pour le coup. Mais c'est un stratège incroyable. Pour le coup, effectivement, on a tendance à dire que la stratégie, c'est que les méchants dans les films qui ont une stratégie et c'est l'amitié qui triomphe. Mais je pense qu'il y a aussi la stratégie qui peut être positive et voilà, pour effectivement les bons côtés. Et donc, effectivement, les deux domaines se nourrissent. Vous êtes doué à Fortnite ou pas ? Non, mais c'est bon. Je connais tous les termes, le vocabulaire. Des fois, il me dit, regarde les compétitions, tu me fais un bilan et tout. Je peux, mais jouer, ce n'est pas possible. Moi, je n'y arrive pas du tout. Tu construis un mur et c'est tout. Mais ça peut être utile quand même dans la conduite d'un projet puisque vous le faites déjà quelque part sur votre autre activité qui n'est pas une petite activité. C'est pour ça que j'en parle. C'est une vraie implication de votre part. C'est de l'entrepreneuriat. C'est juste que ce n'est pas de l'entrepreneuriat deep tech comme ça peut être le cas dans ce projet. On va revenir sur Evolutive Agronomie quand même après cette petite aparté sur Fortnite que je ne pensais pas pouvoir faire. Mais comme quoi, on peut parler de tout dans la deep tech. Aujourd'hui, vous en êtes tout. Vous travaillez régulièrement, vous déposez des dossiers. Vous êtes en phase de construction de tout ça. C'est la phase à la fois où il faut beaucoup insister et en même temps un petit peu aussi excitante. Concrètement, comment vous répartissez la tâche et de quelle manière vous travaillez ? Du coup, on a décidé de se mettre sur le projet depuis janvier dernier. Donc à partir de là, on s'est naturellement instauré des réunions hebdomadaires pour simplement se booster et vraiment essayer de mettre en place des choses. Et ensuite, on a fait un DU étudiant entrepreneur, ce qui nous a permis aussi d'augmenter nos connaissances et de savoir exactement quelles étaient les prochaines étapes et qu'est-ce qu'on devait faire. Et ensuite, grâce notamment à certains appels à projets comme les startups deep tech, on va pouvoir bientôt commencer un postdoctorat pour faire les expériences qui nous permettront ensuite de protéger notre idée, notre invention par le biais d'un brevet. Et ensuite, on a aussi passé des concours avec BPI où on est lauréat du concours e-PhD où ça nous permet d'avoir des très forts accompagnements et beaucoup d'aides sur toutes les étapes qui sont à franchir et sur lesquelles on travaille. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur de la prématuration. On va bientôt retourner au laboratoire pour maturer notre idée. Donc c'est une stratégie. Encore une fois, je me tourne vers le stratège de l'équipe. Effectivement, ça a été vraiment un parti pris de se dire qu'on va faire le plus de dossiers de financement, d'accompagnement le plus tôt possible. Parce que forcément, ce n'est pas immédiat quand il y a l'université qui vous aide financièrement, quand il y a la région, etc. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut valider. Et donc nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était tout enclencher rapidement. Et puis après, au fur et à mesure, justement, on a eu les réponses des prix. Le grand prix IPHG, par exemple, qui a été vraiment un boost pour nous parce que là, ça montre vraiment que des gens croient en nous. En plus, du coup, Lucie peut bénéficier de tout l'accompagnement, justement, et les formations d'entrepreneurs, de spécialistes de l'entrepreneuriat. Et du coup, ça, c'est vraiment très, très enrichissant. Et ça confirme qu'on a un appétit aussi pour ce côté entrepreneuriat. Et donc, c'est vraiment intéressant. Pour remplir des dossiers, les chercheurs, ils savent faire généralement. C'est une bonne formation initiale, les chercheurs pour remplir des dossiers. Oui, oui, tout à fait. Après, là aussi, on a une petite répartition des rôles. Mais après, on a malheureusement dû faire un petit peu tout dans l'urgence parce que comme on a décidé de s'engager en janvier et toutes les deadlines arrivaient très tôt, donc on a dû vraiment travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour produire ces dossiers et en plus les obtenir. Donc, ça veut quand même dire qu'on arrive à être extrêmement efficaces dans la pression, ce qui, je pense, peut être un atout quand on fait l'entrepreneuriat. Mais oui, après, des fois, on a été un petit peu trop ambitieux. Notamment, on avait débuté en disant OK, on va tenter iLab. Non, mais il faut redescendre un peu. C'est l'étape d'après, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'étape d'après. C'est même pas cette année, c'est l'année d'après. Donc, vraiment, pour nous, ça a été extrêmement formateur parce que ça nous a permis de se poser un tas de questions auxquelles on n'y avait pas pensé avant. Mais voilà, on a parfois ça a payé et parfois, on nous a dit il faut freiner un peu. Un peu trop ambitieux. C'est ça aussi où on est parfois un peu complémentaire. Un peu complémentaire. Non, mais en fait, c'est complètement notre philosophie. On donne tout et on voit comment ça se passe après. Est-ce que l'idée aussi, c'est parfois de... Je sais que les chercheurs sont des gens très perfectionnistes et c'est normal. Est-ce qu'il faut aussi parfois foncer sans se préoccuper de tous les détails ? Alors ça, justement, c'est là où on est complémentaire aussi. C'est que moi, ça, c'est ma partie de fait foncer et de faire effectivement le gros de la stratégie, de la ligne de route, des dossiers aussi. Et par contre, effectivement, Lucie a ce côté beaucoup plus perfectionniste et justement, des fois, c'est une qualité dans 99% des cas. Et de temps en temps, je dis mais là, ce n'est pas grave si on ne passe pas deux jours à travailler sur ce petit détail qui nous prend beaucoup d'énergie et de temps. et ce n'est pas trop dur à accepter de... Allez, parfois, de mettre un... Non, ben, je prends le... Disons que je prends sur moi. Je vais le faire, en fait. Je vais prendre de mon temps et je vais assumer que c'est mon problème psychologique. Je ne sais pas. Et du coup, je vais le faire et puis c'est tout. Et après, oui, il y a des fois... Surtout, par exemple, sur les mails, j'ai besoin d'avoir son aval ou j'ai besoin de le relire 12 fois. Je ne sais pas pourquoi. Je vais être sûre que ce soit bien. Et du coup, des fois, il me dit il faut arrêter là. Je pense que tu peux envoyer le mail. Donc, il m'aide à travailler là-dessus. On fait des progrès tout le temps. Mais voilà. Je perfectionnise, mais il me fait relâcher un peu la pression parfois. Bon, ben, c'est... Oui, c'est un bon système. C'est complémentaire. Ça marche bien. Je vous souhaite le meilleur. On va vous réentendre dans pas longtemps puisqu'on va bientôt passer à la table de bande suivante. Je vous invite à regagner le public. Merci beaucoup. Merci Antoine.